Sagesse, chapitre 7 Sagesse, chapitre 7 Sagesse, chapitre 7 Ceux qui en usent en vue de Dieu se sont acquis son amour, et ils ont été recommandables par les dons de la science. Pour moi, que Dieu m'accorde de parler selon ma pensée, d'avoir des sentiments dignes des choses qui m'ont été données, parce que c'est lui le guide de la sagesse, c'est lui qui redresse les sages, car nous sommes en ses mains, nous et nos paroles, et toute notre sagesse, et la science de nos œuvres. C'est lui qui m'a donné la vraie science des choses de la nature, c'est lui qui m'a enseigné l'arrangement du monde et la vertu des éléments, le commencement, la fin et le milieu des temps, la course irrégulière des sphères et les changements des saisons, le cercle de l'année et la position des étoiles, la nature des animaux, l'instinct des bêtes, la force des vents, les pensées des hommes, les variétés des plantes et les vertus des racines. J'ai su toutes les choses cachées, comme celles qui sont manifestes, car l'artisan universel, la sagesse, m'a instruit. En elle réside un esprit intelligent, sain, unique et multiple, subtil, vif, pénétrant, pur, clair, incorruptible, ami du bien, rapide, libre et bienfaisant, ami des hommes, ferme, constant, infaillible, tout-puissant, voyant tout et l'emportant sur tous les esprits les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. En effet, la sagesse est plus active que toute activité, et grâce à sa pureté partout, elle s'ouvre passage, elle pénètre partout, car c'est un souffle de la vertu de Dieu, c'est une émanation pure de la gloire du Tout-Puissant, c'est pourquoi rien de souillé ne pénètre en elle. C'est la splendeur de la lumière éternelle, le miroir sans tâche de la puissance de Dieu et l'image de sa bonté. Unique, elle peut tout, immuable, elle renouvelle tout. Et de génération en génération, pénétrant dans les âmes saintes, elle forme les amis de Dieu et les prophètes, car Dieu n'aime que celui qui cohabite avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil, plus belle que la disposition des étoiles, comparée à la lumière, elle a le premier rang, car la nuit succède au jour, mais le mal ne prévaut pas sur la sagesse.